Musique Bienvenue aux Nouvelles du voisinage. Aujourd'hui, j'ai comme invité Marie-Hélène Gauthier. Elle est directrice du service à la clientèle et relations publiques à la gestion des trois pignons. Bienvenue, Marie-Hélène. Bonjour. Oui, ça va bien? Ça va très bien, toi aussi? Oui, très très bien. Dis-moi, Marie-Hélène, on arrive à la période estivale, enfin. Ici, Otto, qu'est-ce que c'est que le civisme avec nos voisins? C'est quelque chose qu'on répète à chaque année, mais avant d'en parler, je tiens quand même à mentionner l'état d'âme qu'on est actuellement pour commencer cette belle saison d'été. C'est que, évidemment, le côté super positif, c'est que le succès de la vaccination nous amène vers quelque chose de nouveau où on rêve, où on s'en va vers une façon qu'on vivait avant la pandémie. Ça, c'est du bonheur. C'est du bonheur dans notre cœur, avec le soleil en plus. Par contre, on a accumulé dans l'année des moments dans nous qui filaient moins bien, qui ont fait que ça a touché notre caractère. Ça a touché les effets psychologiques pour nous. Donc, pour certains, ils sont plus racides, d'autres plus tristes, d'autres plus en colère. Tu sais, il ne faut pas me peser sur la grosse sorteille des fois qu'on se dit… Bon, mais on est souvent là-dedans et on est encore, malgré les bonnes nouvelles, on est encore un peu là-dedans, un petit peu tannés, un petit peu fatigués, puis on a hâte de reprendre une certaine liberté. Oui. Puis, et on amène tout ça avec nous, là, qui fait que je m'aperçois déjà que plusieurs locataires, puis mon Dieu que je les comprends, il y en a certains qu'ils sont moins tolérants, plus récibles justement avec ce qui se passe dans les jardins ou autres. Mais en même temps, en même temps, il y a aussi la responsabilité qu'on doit avoir comme locataire de faire attention, de faire attention et c'est là que tout le civisme, que le vivre ensemble, c'est là qu'on peut en parler. Oui. Mais c'est certain que ça joue ces deux côtés. Il y a le côté qu'on exagère, mais il y a le côté qu'on… je ne veux pas dire exagère, mais qu'on file des mauvais moments actuellement. Oui. On n'a pas le goût de se faire déranger, on a le goût d'avoir la pire. Oui. Tu sais, bon. Fait qu'on est tous là-dedans, tout le monde. Et il faut penser qu'on vit dans un lieu où on est… où on est tous collés l'un en l'autre. Tu sais, les logements, tu sais, c'est trois gros édifices où on vit en… Dans un milieu, dans une communauté assez tissée, assez tissée serrée. Donc, c'est sûr que je vais plus t'entendre, je vais plus te voir, je vais… Il y a le côté positif parce que je suis contente de te voir, je suis contente de te parler, je suis contente de t'entendre parler. Mais il y en a d'autres qui ont besoin aussi d'autres choses. Fait que c'est tout ça, c'est avec ça qu'on doit vivre. Il y a d'énormes facteurs positifs à vivre ensemble. Parce que quand on dit qu'il y a une troisième génération qui sont dans les taux, c'est qu'il doit y avoir des choses positives qui se vivent dans un contexte comme les taux Frontenac. Mais il y a aussi des contraintes. Des contraintes, au lieu d'en vivre comme une contrainte, c'est comment on peut vivre différemment. Comment qu'on peut gérer tout ça différemment et voir la réalité de l'un et de l'autre. Et de voir à trouver des nouvelles façons de faire pour que tout le monde soit heureux. Un équilibre. Un équilibre. Un équilibre. Toujours tente vers l'équilibre. Oui. Alors, c'est sûr qu'une fois cela dit, il reste toujours les mêmes facteurs que je parle quand je reviens à chaque année. Quand on parle des jardins, c'est de faire attention. De faire attention premièrement à tout aux fleurs, tout au jardinage qui se fait, tout le beau travail que les horticulteurs se fendent l'âme et le cœur à faire pour nous rendre ça beau. Il faut y faire attention. Ah oui. Il faut faire attention aux jeux, les jeux qui soient sécuritaires. Il faut faire attention justement aux cris excessifs qui nous arrachent des fois les oreilles quand on est assis sur notre balcon. C'est toutes des choses comme ça quand on participe, quand on vit dans le jardin, on peut faire tellement de choses sans agresser soit la nature ou soit les locataires qui sont tranquillement assis sur le balcon, surtout dans la soirée. Oui. Au niveau justement des balcons, mais au niveau des balcons, c'est la même chose. C'est après, dans la journée, on peut comprendre, il y a beaucoup de bruit qui vient de partout dans le quartier. Mais dans la soirée, après souper, on dirait que tout se calme un peu plus. Et là, on entend tout ce que tout le monde fait un peu. Et quand les petites fêtes se font sur les balcons et ça commence à crier ou parler fort, il y en a qui ont des voix qui sont vraiment, vraiment fortes. Mais de faire attention. Quand tu dis que le quatrième voisin est capable de te répondre, il y a peut-être un problème. Oui. Fait que c'est dans ce sens-là, c'est tout le vivre ensemble qu'il faut faire attention. On ne vit pas dans une maison isolée dans le bois. Tu sais, on vit tout collé l'un l'autre. Fait qu'il faut juste faire attention à ça. Faire attention quand on arrose nos belles fleurs. Oui. Faire en sorte que ça n'arrose pas les cheveux de la dame qui vient de sortir du salon de coiffure. Tu sais, je dis ça, mais je reçois tellement de commentaires où une cigarette, au lieu de la jeter dans ton petit cendrier, puis fermée pour pas que ça parte au vent, pour pas que ça aille brûler l'immeuble du voisin d'en bas, ou même que ça aille dans nos parcs en bas. C'est vraiment désagréable quand tu te promènes et que tu vois tous ces mégots-là. Alors, tu sais, ça a l'air beaucoup, mais c'est toutes des petites affaires qui sont désagréables et qu'on n'a pas besoin de vivre et qu'on n'a pas besoin d'infliger aux autres en étant un petit peu différent sur la façon de faire. Comme on adore les animaux, on adore les oiseaux, bien, de faire attention, d'aller les voir, les voir passer, les entendre, parce qu'on a tellement d'arbres et de fleurs qu'on les entend, les petits oiseaux, surtout le matin, mais pas les nourrir. Surtout les pigeons, ils ont assez de nourriture dans la nature et surtout les fleurs qu'on n'a pas besoin de les nourrir. Tu sais, à chaque fois, à chaque année, je me sens comme « Mon Dieu, Marie-Hélène, t'arrives avec tes… » Mais j'ai pas le choix… C'est ça. J'ai pas le choix de le faire à chaque année parce qu'il y en a qui ne le réalisent pas, ça. Oui. Et ça, je trouve ça dommage, mais ça vaut la peine et je me sens obligée de le redire à chaque année. Oui, de répéter les consignes, hein? Oui, absolument. Justement, concernant les mégots de cigarettes, dernièrement, on avait participé ici, quelques locataires, avec Marie-Pierre… Oui, une belle oui. …à une corvée de nettoyage dans le cadre du Jour de la Terre. Tout à fait. Mais c'est pas possible le nombre de mégots de cigarettes qu'on a ramassés. Oui, oui. Cette journée-là, je revenais pas, je me disais, il doit y avoir énormément de locataires qui jettent leurs mégots. À chaque printemps, là, c'est du temps, du temps, puis c'est tellement pas beau. Tu sais, il y a ça, puis il se rajoute malheureusement des fois des choses, des serignes ou d'autres choses comme ça. C'est vraiment… Là, vous avez été… D'ailleurs, je vous félicite, puis je vous remercie de l'avoir fait. Merci. Parce que c'est le travail des horticulteurs. Ça leur demande beaucoup de temps juste de faire ça et c'est tellement désagréable. Fait que c'est… pourquoi pas garder ton égo avec toi, de le jeter dans un lieu où tu dois le faire. Et d'autant plus que c'est, tu sais, avec la restriction de la distance, là, tu peux pas tellement fumer, en tout cas, à peu près des portes. Je sais pas trop où tu peux fumer dans le fond, là, mais il faut faire attention à ça aussi, effectivement. Et c'est de valeur de le dire parce qu'en principe, on devrait tout savoir ça. Tu sais, le fait qu'on accepte de venir vivre dans les Taux-Frontenac, ça vient avec la façon de vivre ensemble, de vivre en respect l'un l'autre, de faire attention au mobilier urbain, de faire attention à la nature, aux plantes, aux arbres qui sont là, qu'on travaille fort pour offrir ça aux locataires. Donc, il faut comme y faire attention. Montrer aux enfants. C'est sûr que je serais mal placée, moi, c'est pas mes enfants, mais les parents, de prendre ces beaux moments-là pour leur montrer l'importance, l'importance des fleurs, l'importance de faire attention. L'importance même des roches. Moi, j'aime beaucoup les roches et j'aime qu'ils soient là où ils doivent être. Donc, pour moi, c'est toutes des choses qui sont importantes. C'est un bon moment aux parents pour apprendre ça aux jeunes et qu'ils gardent ça tout le reste de leur vie quand ils vont aller en nature, d'avoir le respect de la nature. Oui. C'est super important. Fait que c'est tout ça qu'on peut faire ensemble, tu sais, et être plus heureux là-dedans et apprendre et utiliser l'été pour calmer un peu tout ce qu'on a vécu pendant l'année, pendant cet hiver encore. De prendre et dire, ah, enfin, je peux lâcher prise puis je peux être bien avec mes voisins et tout. C'est ça. Exactement. C'est ça qu'il faut regarder puis respecter. Oui. Pour rendre tout ça plus agréable. Oui, c'est ça. Qu'on vit via. Oui, c'est ça. Et je ne sais pas si tu peux me permettre, j'aimerais, parce que quand je pensais à venir ici, je pensais à un exemple de bon voisinage, de respect. Je suis même encore touchée de cet événement-là. C'est lors de la pétanque, de l'ouverture de la pétanque, Muriel Gravel, la responsable avec son comité, d'elle-même. Parce que moi-même, je fais partie ailleurs avec l'arrondissement puis le C3S d'un comité sur le rituel du deuil. Mais c'est long, ça va prendre du temps. Elle, d'elle-même avec son comité, elle a pensé d'honorer quelques personnes qui ont disparu. Alors, oui, c'est ça. Et juste le fait d'y penser. Alors, au tout début, il y avait les trois personnes qui ont représenté ces personnes disparues-là. Il y avait Sylvain qui nous a quittés. Sylvain qui a travaillé avec nous. Et ses parents, Raymond Desgarry ainsi que Jeannine, sa conjointe qui était présente. Notre Mario Ouellet. Mario qui a été bénévole, qui a fait un paquet de belles choses. Mais c'est son conjoint. Puis il y avait une autre personne. Il y a Serge Joutillon qui est quitté. Et sa conjointe, Louise Loubier. Et évidemment, Muriel, elle a demandé à ces trois personnes-là, mais en même temps, elle va honorer tous ceux qui nous ont quittés aussi. Pendant la COVID? Oui, pendant la COVID. Cette période-là. Parce que dans cette période-là, malheureusement, normalement, on a un rituel normal. La personne décède, on va au salon funéraire, ils s'organisent avec nous, etc. Mais là, c'était plus tellement ça. Et on ne pouvait plus se rencontrer, on ne pouvait pas faire notre rituel qu'on est habitué de faire. En plusieurs, on n'a pas su comment gérer cette peine-là et ce rituel-là. Mais là, ils le font. Ils l'ont fait. Et ça, pour moi, j'en suis touchée. Très, très touchée. Et ça démontre l'attention et l'accueil d'un locataire, responsable d'une activité, mais locataire avant tout, qui a pensé à d'autres qui vivent des tristesses et qui vont continuer à vivre la tristesse dans l'été, mais au moins de dire « on est là pour vous ». Oui, c'est touchant. C'est très touchant. Il y a d'autres temps où on va penser à le refaire parce que c'est très important, ce rituel du deuil. Je n'étais pas là pour parler de ça nécessairement, mais pour vous donner l'exemple. De cet accueil qu'on peut avoir l'un pour l'autre. De comprendre que je ne créerai pas, c'est toi, mes tristesses ou tout ce que j'ai vécu dans l'année, mais je le vis en-dedans de moi. Alors, j'aimerais ça avoir un beau sourire. J'aimerais ça avoir quelqu'un qui respecte mon intimité, qui respecte ma vie, qui respecte le temps paisible que je veux avoir. En même temps, moi, si j'ai besoin de ça, mais je respecte qu'un enfant veut jouer aussi, mais faire attention, lui montrer qu'il n'y a pas besoin de se crier, de s'arracher les poumons. C'est un travail en commun. Les personnes qui jouent dehors ou qui parlent, des adultes, de commencer à crier fort ou quoi, ce n'est pas nécessaire. C'est vraiment pas nécessaire. Donc, c'est chose à apprendre l'un et l'autre à vivre ensemble. À vivre ensemble. Dans le respect, oui. Oui, le vivre ensemble. Le vivre ensemble. Puis, tu sais, faire attention, il faut dire que faire attention à l'autre, c'est de prendre le temps aussi de faire attention à soi. Et ça, si on l'applique d'une façon ou d'une autre, ce n'est que du bonheur et d'une douceur qu'on peut s'apporter avec les moments sombres qu'on a vécu dans cette dernière année. Oui, on en a tous besoin. On en a tous besoin. C'est ça. Oui, c'est ça. Oui, ça donne un baume sur notre âme. Effectivement, oui. C'est ça. Effectivement, effectivement. Oui. Bien, merci beaucoup, Marie-Hélène, d'être venue aujourd'hui à mon entrevue. Puis, on se souhaite de passer un beau éthique. Oui, avec le beau soleil. Oui. Oui, effectivement. Merci. Merci. Je voulais remercier toute l'équipe de la télé communautaire, ceux qu'on ne voit jamais devant l'écran parce qu'ils sont derrière l'écran. Je voulais remercier la directrice Christiane Gauthier, tous ceux caméramans, monteurs, ceux qui travaillent pour le montage, recherchistes. Merci beaucoup à tous. C'est grâce à vous qu'on est ici, qu'on est là. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.